Je pense que tout le monde a vu ce mec jeter son caca à garde du dent. Ouais. Bah du coup, je vous montre quand même la vidéo. Ouais, parce que je suis sympa. Par contre, je suis obligé de flouter, parce que sinon, je me fais un peu... Tu vois, je me fais bloquer, quoi. Mais je te mets le lien juste en dessous. Sympa. N'hésite pas à partager ça avec tes potes. Hé, tiens, tu veux du caca ? Ouais, tiens, regarde, y'a un mec qui est complètement fou qui envoie du caca. Bah, c'est génial comme idée de faire une vidéo sur ça. T'es un génie, lui. Oui, je sais. Faire juste qu'ils vont mettre ça dans la série Mini Paris, ça, c'est sympa. T'es entre deux petits cafés lattés, hein, tu vois un mec qui te latte avec du caca. Je trouve que c'est sympa. Ça, pour moi, c'est le pari. C'est le vrai pari, c'est le vrai paname. Tout paname, comme dirait Mini Paris. Il me dit une caca. J'imagine trop les mecs qui vont prendre leur train pour aller à Lille, et puis c'est là, hop, c'est quoi, ça, c'est... Il pleut du caca, non ? C'est un mec tout nu qui jette du caca. Et de loin, tu dois le voir, tu sais, parce que tu dois avoir un mec tout nu qui dit, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est un intermittent du spectacle qui essaie d'avoir des cachets, qu'est-ce que c'est, tu vois ? Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des Arts de Rue. Annick est intervenant de cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Ah, bordez la vida, qu'est locale, on casse ta vida, un projet, messieurs, dames, c'est gratuit. Mais tu vois, c'est juste Jean-Michel qui jette du caca sur des gens qu'il ne connaît pas, en criant, bien sûr. Il y a toujours des touristes à Paris qui ont peur un peu, tu sais, de passer par Paris, tu sais, ils flippent un peu. Ils se disent, ah ouais, j'espère qu'il ne va pas arriver trop de trucs. Alors, Thierry, t'es arrivé des trucs ? Pas grand-chose, je vais juste doter du caca. Bon, c'est Paris, quoi. C'est cadeau. Les mecs, ils ont oublié d'acheter la magnète à Tour Eiffel. Ben là, ils se ramènent avec un peu de caca, ça, c'est sympa, ça, c'est du souvenir, moi. T'as des trucs à raconter, OK ? Tout le monde a fait la Tour Eiffel, OK ? Tout le monde a fait les chances d'élyser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait jeter du caca à la Gare du Nord ? Non, je ne crois pas, monsieur. En tout cas, vivons les JO. Ouais, il y aura une sorte d'anime un peu sympa. Ah, je ne savais pas que les mecs qui jetaient les jalons, jetaient du caca, étaient tous nus. C'est fou, cette histoire-là. Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de flic. Tu sais, généralement, quand tu vas dans ces trucs-là, tu as toujours des flics un peu partout. Et puis là, non. Je suis sûr que les mecs, ils ont vu le mec tout nu qui jette du caca. Il fait, non, on n'y va pas. Non. Je préfère essayer d'arrêter des gilets jaunes aux agriculteurs. C'est moins sale. Non, je ne vais pas. Puis il y a un flic qui veut y aller. Moi, je vais y aller, moi. C'est le mec caca. Oui, ils ont du mal à embaucher la police. Ils embauchent des fois des gens un peu bizarres. Après, je me dis que le mec, il nous prépare peut-être à l'attaque des agriculteurs, tu sais. Parce qu'ils vont jeter du purin partout dans Paris. Donc là, le caca, ça sera d'une autre, quoi. Et je me suis toujours dit, les mecs qui font ça, j'espère juste qu'ils n'ont pas une sorte de diarrhée parce qu'ils sont compliqués après à jeter le caca. Est-ce qu'on n'a pas marre de parler de caca ? Si, bien sûr. Allez, n'hésite pas à t'abonner. Et me mets en commentaire ta réaction.